Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 6 mai 2020. Wad Sonko, Hidi Gakou et consorts en hibernation, la politique confinée barra sa une réoumi quotidien. L'analyse de ce journal indique que pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire du Sénégal, la politique est confinée, beaucoup mieux que les autres activités quotidiennes comme les prières à la mosquée, les danses, chants et autres. Même les plus irréductibles comme maître Abdoulaye Wad, Ousmane Sonko se sont tués, COVID-19 oblige. On n'entend plus parler de cas Karim Wad, de Raleigh Fossal, d'Affaires Pape Al-Aignan, Cher Omar Han, Mamour Diallo, Sonko, de Petro Team, de Prodac et autres, constate Hassan Sombre qui ont déduit que le coronavirus a réussi à mettre entre parenthèses la politique, ce qu'aucun autre événement n'aurait sans doute jamais réussi à faire. Au même moment, dans Sud Quotidien, les médias sont en ordre de bataille contre le corona sinistre relativement à l'aide à la presse, selon le titre de ce quotidien. Ce journal fait remarquer en effet que l'aide à la presse est disponible depuis lundi. Elle a été doublée cette année pour cause de lutte contre l'impact négatif des effets du coronavirus sur les entreprises de presse par le chef de l'État qui l'a fait passer du simple au double de 700 millions, donc à 1,4 milliard de francs CFA. Cependant, souligne Sud Quotidien, cet élan d'empathie agissante du chef de l'État est contrarié par l'inéquité et l'opacité totale qui entourent la gestion et la répartition de cette aide. La presse, dont la plupart de ses composantes les plus représentatives, rejette ce qu'elle considère comme à la fois une injustice et un favoritisme flagrant, frappé au coin par un mépris désinvolte autant des lois et règlements que de la volonté affichée du président de la République ainsi bafouée par le ministre et certains de ses proches collaborateurs avec lesquels il partage ses manœuvres abusives et spoliatrices litant dans les colonnes de ce journal. Pendant ce temps, le journal loi Grand Place s'intéresse à la prochaine campagne agricole qui est hypothéqué des milliers de parents confinés dans les villes, titre ce journal Oubachir Ba du mouvement Arsounoumoumel avertit le président de la République. Concernant la souveraineté alimentaire post-COVID-19, 24 heures s'interroge, bluff ou responsabilité nourricière. Dakar Times affirme à Saïune que le coronavirus provoque une famine en Afrique de l'Ouest. Plus de 40 millions d'Africains sont menacés si on a un croissance quotidien qui cite le programme alimentaire mondial PAM et indique que la crise du coronavirus conjugué à l'insécurité fragilise une situation alimentaire déjà très précaire en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, le personnel de santé est frappé de plein fouet par la contamination au COVID-19, nous apprend Lasse, qui informe que le médecin-chef de Medina Gounas a infecté sa famille et est placé en quarantaine. Trois employés de l'hôpital de Namato ont chopé le virus et à Mour, selon toujours Lasse, 22 agents de santé sont en confinement. Et si on a un croix Vox Populi qui projette sur le pic du COVID-19 au Sénégal, 800 à 1000 cas sont attendus dans les 10 jours. Le coup se projette sur un cumul de l'ordre de 2000 cas d'ici la fin du mois, note ce journal où le professeur forte de l'hôpital d'Al-Al-Diam déclare, je cite, « Désormais, chacun de nous doit considérer qu'il est cas contact fin » et deux citations. Restons avec ce journal qui signale 98 malades guéris en 48 heures, 1329 cas positifs sont enregistrés à ce jour et 470 sont guéris, 847 sous traitement, 11 décès ont été enregistrés et 5 cas graves sont en réanimation. Note Vox Populi, Réoumi Quotidien aussi dresse la situation épidémiologique du Sénégal et nous apprend que 58 nouveaux tests sont revenus positifs hier, 5 cas graves sont enregistrés et 55 patients guéris sont sortis de l'hôpital ce mardi, informe le journal du groupe Promont Consulting, qui évoque le rapatriement des Sénégalais décédés de coronavirus, pour nous apprendre que la diaspora a saisi la Cour suprême. Dans les colonnes de Réoumi Toujours, Amadouba passe aux aveux relativement à l'achat de condos à 15 milliards à New York par l'État du Sénégal. Dakar se penche pendant ce temps sur le COVID organique, ce nous apprend Libération, qui informe que les doses réceptionnées lundi ont été transmises à la direction de la pharmacie et du médicament pour des études. Et un protocole de recherche sur l'Artemisia est communiqué au Comité national de gestion des épidémies, nous apprend Libération. Le tamouin sur le non-respect du couvre-feu sanitaire voit Medina Gounas comme un cas communautaire. Ce journal nous apprend que deux escadrons de la gendarmerie sont prépositionnés à Tamba et prêts à intervenir. Revenons dans Libération, qui signale Baragay et son épouse en lune de miel à la section de recherche. Ils sont gardés à vue pour violation de la loi sur l'état d'urgence. Le marié, patron de Clean Oil, avait pris la fuite, mais a été finalement cueilli par la gendarmerie, si on en croit ce quotidien, qui soutient que Nyang Kharain Lo est le premier à tomber et il a livré les snaps du mariage, qui ont provoqué une série d'arrestations. Parmi ceux qui sont mis aux arrêts et placés en garde à vue figure à Baragay, des jets de Clean Oil, Nyang Kharain Lo lui-même, Alassane Baye, Adjadjalo et la chanteuse Ndeye Yussevin Fallou nous apprend la tribune. Et les échos revenant sur l'affaire de l'agression des policiers à Nyetimbar informent que le procureur a envoyé les deux frères Nying en prison. Un policier de la brigade de recherche a été poignardé, lui, à Gediouaï, rapporte aussi les échos. Dans le journal Enquête, les matons confinés dans les prisons se révoltent, nous apprendons. Ce journal propose aussi un dossier sur la révolution domestique que constitue le télétravail et la vie familiale. Et pour Source A, c'est la nuit pour Omar Ndiaye Angloma, le chargé de mission à la présidence de la République et poursuivi pour escroquerie présumée sur 10,8 millions de francs, informe ce quotidien. Le quotidien du Sportstad prédit un mercredi décisif en Bundesliga relativement à un retour sur les terrains à la mi-mai. En attendant d'y être, Bombardier lâche ses bombes dans Sounoulombe où il déclare, je cite, « Le CNG a besoin de nouveaux visages ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.